Bonjour, je suis Géraldine Danon, la réalisatrice de Flo. Il s'agit d'un film qui nous raconte la vie extraordinairement romanesque de Florence Artaud, une grande navigatrice française. C'est avant tout un portrait de femme. J'essaye de raconter Florence Artaud dans toute sa splendeur, dans tous ses paradoxes, dans toute sa lumière, mais aussi dans ses ombres. Et il se trouve que c'est une grande navigatrice. Donc, évidemment, on la voit aller vaincre les hommes sur leur propre terrain avec comme objectif d'aller gagner la route du Rhum 1990 et qu'elle remporte. C'est son heure de gloire. Et Florence s'est toujours battue pour aller au bout de ses rêves. C'est le portrait d'une femme libre, farouchement libre, je dirais, qui s'est toujours battue, battue pour s'affranchir de toutes les étiquettes et aller au bout de ses rêves, vivre ses rêves à fond. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller dans la fiction, mais je cherchais un sujet qui me parle. Et comme je le disais, c'est avant tout un portrait de femme. Il fallait, puisque c'est un premier film, que cette femme ait quelque, quelque, je trouve, des résonances avec mon propre, avec ma propre personnalité. Et j'aimais le côté extrême du personnage de Florence Artaud. J'aimais sa force, mais aussi sa fragilité. Donc, ça m'intéressait d'aller trouver le point de rupture entre cette force et cette fragilité. Et de raconter vraiment cette femme qui va jusqu'au bout de ses rêves et qui est prête à tout pour y aller. Et voilà, donc, c'était un passage qui me paraissait, ça faisait longtemps déjà qu'en mer, quand je faisais mes reportages ou dans tous les documentaires que j'ai faits les dernières années, je m'approchais de plus en plus de la fiction. Je m'apercevais que je, même avec mes enfants en mer, je les dirigeais de plus en plus. J'en venais de plus en plus à la fiction. D'ailleurs, ils me disaient, mais maman, t'es pas au cinéma, là, tu fais un documentaire, tu nous filmes et c'est tout. Et non, je cherchais vraiment à mettre en scène de plus en plus et à inventer ma propre réalité. Et je crois qu'avec Flo, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé, par la fiction, d'être le plus près de la vérité, de m'approcher au maximum de la vérité de cette femme, toujours avec ma vision, c'est subjectif, mais en allant chercher de part des images fortes, parce que je considère que le cinéma, c'est ça, des images fortes avant tout. Donc, en allant à travers des images fortes de fiction, souvent, cherchait la vérité dans son entier, je dirais. Oui, ça a été une difficulté, ça a été aussi une facilité, donc il n'y a jamais de système parfait. Non, ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment l'après-victoire aussi, comment Florence gère cette après-victoire, comment moi, j'ai toujours aimé dans ma vie me mettre en danger, à aller vers mon risque. À chaque fois que j'ai mis quelque chose en place, je n'ai eu de cesse que de passer à autre chose. C'est pour ça que parfois, dans ma vie, il y a eu des grands écarts, avec finalement, il me semble, en tout cas pour moi, ma cohérence, qui a toujours été d'aller, encore une fois, vers mes rêves et vers mon risque, avec le cinéma comme maître. Ça a toujours été, en réalité, je m'aperçois que toutes les vies que j'ai pu avoir ont toujours été pour me ramener au cinéma, y compris la mer, parce que je crois que je ne me serais pas lancée dans un film sur Florence Artaud, qui, au-delà d'être une femme, encore une fois, c'est un portrait de femme, est une grande navigatrice, si je n'avais pas passé toutes ces années en mer. D'abord, parce que la mer, il faut l'appréhender, il faut la connaître, la filmer. Il y a un rapport entre le ciel et la mer. Je crois que dans le film, il est assez présent. Florence se tourne souvent vers le ciel. On ne va pas dévoiler la fin, mais il y a vraiment ce lien très fort entre le ciel et la mer qui finissent par ne plus faire qu'un. Il y a une dimension presque mystique dans la voile, et qu'on ne peut pas rester autant d'années en mer sans approcher cette dimension mystique. Je voulais qu'elle soit présente dans le film et dans le personnage que je raconte. Voilà, donc je n'aurais pas pu m'attaquer à ce film si je n'avais pas passé autant de temps en mer, je pense. Alors, d'abord, il est vrai que c'est très difficile de tourner en mer. D'abord, on dépend de beaucoup d'inconnus. Et au cinéma, on n'aime pas trop ça, les inconnus. La météo, un bateau, enfin. Donc, nous, ce qu'on a fait avec mon chef opérateur Pierre Milon, c'est qu'on a décidé quand on était en mer de tourner, tourner un maximum, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, on tournait même ce qui n'était pas écrit pour avoir un maximum d'images. Ensuite, je tenais à ce qui est des images très fortes de mer. J'avais le sentiment presque de les mériter. Encore une fois, peut-être avec tout ce temps passé dans des mers difficiles comme j'ai pu le faire les dernières années, j'avais vraiment envie que dans ce film, on ait des images fortes. Et la plus belle récompense a été quand quelques-uns des marins que je connais, des grands marins, ont pu voir le film et m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu des images aussi fortes de mer. Donc, on n'a pas réussi à les avoir tout le temps pendant le tournage. Donc, on a attendu, après le tournage, on est reparti, on a attendu une météo forte, 60 nœuds de vent pour aller tourner des images de gros temps au large des îles du Frioul en Méditerranée. Donc, oui, ça n'était pas facile. Pas facile pour mes acteurs et en particulier pour mon actrice non plus de s'adapter et d'avoir l'air, il me semble, d'une grande navigatrice. Donc, on avait pour ça un conseiller voile qui l'a briefé, qui lui a appris le bon geste, la bonne attitude. Et c'est vrai qu'elle est formidable aussi dans les scènes en mer. Après, pour convaincre les producteurs, je crois que ce qui a convaincu avant tout Manuel Muls, c'est vraiment l'histoire tout à fait extraordinaire de cette femme. La difficulté dans le scénario a été pour moi de trancher dans les épisodes de sa vie, tant sa vie romanesque, il se passe toujours quelque chose. Donc, il a fallu faire des choix. Je les ai fait encore une fois en accord avec ma propre personnalité, toujours en essayant de m'approcher au maximum de cette force fragile, je dirais. Parce que la force, ça ne m'intéresse pas s'il n'y a pas la fragilité derrière. Donc, je voulais vraiment qu'on soit toujours au paroxysme de ces deux états d'être. Et j'ai essayé de concevoir le film comme une partition entre ces deux données, ponctuées par ces images de mer. Donc, il a été emballé par l'histoire de Florence. Après, il savait qu'il y avait des difficultés. Mais je n'ai pas eu tellement de mal à le convaincre. Manuel Muls est aussi un producteur assez extrême, indépendant. C'était important pour moi que ce soit un producteur indépendant qui se lance dans cette aventure. Je suis fille de producteur, donc j'y tenais. Et il s'est battu pour le film à mes côtés. Le film est là, c'est notre bébé, notre plus grande fierté. Ah oui, oui, ça a été un peu ma route du rhum à moi. Il a fallu, c'est quand même un gros budget pour un premier film avec un sujet ambitieux, encore une fois, des scènes en mer. On a beaucoup de bateaux dans le film. Il m'arrivait de me retrouver sur l'eau avec douze bateaux en équipe réduite sur le flot, mais le flot qui est le bateau avec lequel elle a gagné la route du rhum, anciennement Pierre Ier, qu'on a rebaptisé flot pour le film, qui est le vrai bateau. Ça, j'y tenais beaucoup aussi, qu'on a fait revenir des Philippines. L'Argade aussi, le bateau sur lequel elle tombe à l'eau à la fin est un vrai bateau. On est quand même dans des espaces très, très réduits. C'est un bateau de course, donc il fallait être peu sur le bateau. On passait d'un bateau à l'autre avec le matériel. Une équipe qui n'était pas forcément à mariner, c'était ma plus grosse crainte qui souffre du mal de mer. Mais on a eu du bol, il y a eu très peu de souffrance. Ils ont tous trouvé des moyens. Il y a le patch qui fonctionne assez bien. Mon chef opérateur, mon ingénieur du son n'a jamais souffert du mal de mer. Mais c'est vrai que c'était parfois épique. On n'a jamais fait tomber quelqu'un à l'eau. On n'a jamais fait tomber une caméra à l'eau non plus. Il y a des scènes de nuit qui n'ont pas été faciles à réaliser non plus. Mais j'ai l'impression que la bonne étoile de Florence veillait sur nous. Et on a eu beaucoup de chance, somme toute. En fait, comme j'ai très bien connu Florence Serteau, je l'ai rencontré en 1986 et on a eu de cesse d'être grande amie jusqu'à la fin de sa vie. Je cherchais quelqu'un qui, quand je la rencontre la première fois, me donne cette émotion que pouvait donner Florence. C'est-à-dire quelqu'un qui soit là, très là. Florence avait cette qualité d'être profondément généreuse et d'être très présente à l'instant. Quand elle entrait dans une pièce, quand elle avait une présence qui faisait qu'elle était totalement… Et c'est aussi ce qui faisait sa force et sa fragilité. Encore une fois, on revient à ça. C'est qu'elle ne pensait absolument pas, et c'est un peu le propre des marins, et ce que nous apprend la vie en mer. À l'heure d'après, à la minute d'après, elle était à fond dans la minute qu'elle vivait. Elle se donnait, même à la fin de sa vie. Je me souviens, quand elle faisait des dédicaces du livre qu'elle avait écrit, elle passait un temps fou avec chaque personne. Elle était profondément ancrée dans l'instant et dans l'échange. Elle se donnait. Quand j'ai vu Stéphane Caillard pour la première fois, je l'ai rencontrée dans un bar à la Bastille. Elle est rentrée, elle s'est assise à ma table. J'ai senti tout de suite une fille profondément libre et qui se donnait, qui se donnait avec en même temps une certaine pudeur. Et cette façon extraordinaire qu'avait Florence d'être encore une fois profondément là et totalement absente. Et je voulais, on a beaucoup travaillé avec Stéphane dans ce sens, d'être même dans le regard, dans la façon de parler, totalement investie et ailleurs. J'ai beaucoup observé les marins de près, sur un bateau et ailleurs. Et je me suis aperçue qu'ils avaient une façon de regarder la mer. On se demande toujours qu'est-ce qu'ils regardent. Alors, ils regardent derrière l'horizon, ils regardent très loin. Ils sont très là, ils sont très absents. Et je voulais vraiment ça. Et Caillard avait ça. Ensuite, on a passé des essais, vraiment, dès que je l'ai vu en essai. Je dois dire, je l'avais déjà choisi quand je l'ai rencontré dans ce bar. Mais j'ai passé des essais avec pas mal de comédiennes. Elle s'est tout de suite imposée. Après, on a travaillé la voix, la posture. Elle a écouté énormément d'émissions de Florence, radio, télé. Elle s'est petit à petit imprégnée et laissée habiter par le personnage. Je lui ai raconté aussi la Florence que je connaissais. Elle a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de marins qui l'ont rencontré, qui ont pu la nourrir aussi d'anecdotes, de leurs ressentis de Florence. Et quand elle est arrivée sur le plateau, le travail était déjà fait, je dirais, à part la recadrer de temps en temps et vraiment peu. Il a plutôt s'agit pour moi, c'est la direction d'acteur que j'aime, c'est de mettre les gens, d'abord, un bon casting, un bon choix d'acteur. C'est essentiel. Et puis après, une fois qu'on les a choisis, c'est de les mettre dans l'ambiance. Donc, je dirais que sur ce tournage, mon vrai travail, ma vraie direction a été de donner le ton. Certainement, jusqu'au boutisme et mon côté assez extrême, que ce soit sur le plateau et même dans l'après-plateau. Et je les ai tous emportés dans cette aventure. Et c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir une équipe qui s'est donnée à 1000% pour moi, pour le film, pour Florence. Et c'était beau à voir. Il y a une très belle distribution autour d'elle et assez éclectique. Et ça me plaît bien, ce casting assez éclectique. Ils viennent tous d'univers assez différents. Il y a Alexis Michalik, Pierre Deladon-Champ, Charles Berling, Marilyn Cantos, Samuel Jouy. Elle a une belle distribution autour d'elle. Et c'est vrai qu'ils se sont tous mis au service du film, au service de Stéphane, au service de Florence, au service du personnage. Ils étaient tous là, vraiment. Personne n'était là pour défendre sa petite affaire. Ils étaient tous là comme s'ils étaient portés par un projet plus grand qu'eux. Et on en a vraiment eu conscience. J'ai pris déjà le parti pris au tout début de cette route du Rhum, de l'isoler totalement. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais eu l'occasion d'observer pendant des départs de course. C'est que le marin, à partir du moment où il arrive sur son bateau, il est totalement dans son monde à lui. Alors, il y a une énorme agitation autour. Mais lui, il est complètement dans son monde, sorti de toute réalité autre que celle qu'il va vivre et de cette intimité dans laquelle il va se lancer avec la mer, avec les éléments. Donc, il n'y a pas de bateau autour d'elle. Elle est vraiment totalement dans cette solitude-là. Sa famille lui dit au revoir. Et puis, on sent qu'elle se coupe avec la réalité. Elle se coupe avec les terriens pour rentrer dans ce monde de la mer. Et jusqu'à l'arrivée, où tout à coup, on vient de vivre une course en solitaire, très forte, avec des moments très difficiles, en particulier pour elle. On pourra le découvrir dans le film. Quand elle arrive là, et ça, c'est tous les marins pareils, ils sont assaillis par une foule qui viennent à leur rencontre. Donc, c'est une grande satisfaction, surtout quand on sort vainqueur d'une course, mais dans tous les cas. Mais ils sont toujours dans le monde de la mer. Et ils ne sont pas encore rentrés dans le monde des terriens. Donc, j'ai essayé de m'attacher à donner à voir cet instant fragile où on passe de la mer à la terre et où on est encore dans la mer, mais où on reçoit aussi toute cette joie qui est une arrivée en vainqueur. Donc, c'est assez subtil, encore une fois, quant à la présence et à la non-présence. Et il est vrai que c'est le moment, c'est l'incarnation, je dirais, de Florence Artaud en Florence Artaud, de Florence, de Flo en Florence Artaud. Donc, elle s'incarne. Il y a quelque chose, encore une dimension assez mystique dans cette arrivée-là. Moi, d'abord, j'étais actrice pendant longtemps. Donc, c'est vrai que j'étais habituée à cette solitude-là, même si on est très entourée aussi sur un plateau. En plus, les derniers temps, j'ai fait beaucoup de spectacles seuls en scène. Donc, j'étais encore plus livrée à moi-même, en tout cas, une fois que la création des répétitions est terminée. Et je venais du documentaire où là, je suis particulièrement seule, en mer, avec tous les postes, je dirais, puisque c'est moi qui fais mon son, mon cadre, qui tient ma caméra, mon montage parfois. Et là, je me suis retrouvée avec une équipe, encore une fois, archi-motivée, vraiment totalement en don pour le film, et ça a été un grand bonheur pour moi de partager ça, tant dans la préparation, dans les repérages, que sur le plateau, que même après, avec mon monteur, Loïc Lallement, avec toute mon équipe, on a travaillé énormément sur le son aussi. Je me suis aperçue, de toute façon, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au son, au cinéma, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en mer, c'est peut-être encore plus important, parce que le son, c'est vraiment notre partenaire quand on navigue. Donc, je voulais qu'on ait, on a refait toute une bande son, qui est parfois, il y a, encore une fois, c'est comme la fiction et le documentaire, où la fiction est la réalité. Moi, je trouve que par la fiction, on est souvent bien plus vrai que la vérité. Et dans le son, on a refait beaucoup de sons pour être encore plus vrai, encore plus fort, et que durant, en particulier, toute cette route du Rhum, mais pendant tout le film, elle soit accompagnée par cette bande son que je trouve assez exceptionnelle. Lucien Balibar, Florent Lavallée, Guillaume Bouchâteau, ils ont vraiment fait un travail remarquable, et on a suivi ça de très près. C'est-à-dire que son écoute n'est plus du tout la même quand elle revient de mer, quand elle revient en particulier de cette route du Rhum qu'elle gagne, qu'avant, on devient très sensible au moindre bruit. Donc, la bande son est exacerbée, elle, elle, elle aussi. Et c'était très intéressant, ce travail au son. Oui, c'était une réaction joyeuse, tout comme quand Dominique Besnéard m'a envoyé un message pour me dire qu'on était à Angoulême. C'est toujours formidable. En plus, Dominique, que je connais depuis très longtemps, et qui est une sacrée figure du cinéma. C'est vrai que c'était un grand honneur quand il m'a appelée. Pareil pour Frémeau. Oui, on ne fait pas ce métier-là pour ça, mais quand ça arrive, on est très heureux. C'est une certaine reconnaissance. Moi, j'ai peur, souvent très peur. Autant, je n'ai pas peur dans la vie, pas peur de grand-chose, même en mer. Mais j'ai souvent très peur que ça ne plaise pas, de ne pas être comprise, de ne pas être entendue. Donc, toutes ces reconnaissances-là font chaud au cœur. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que le film rencontre le public et que tout le monde ait accès à cette femme incroyable qu'était Florence Artaud, qui, encore une fois, s'est affranchie toutes les étiquettes qui étaient féministes avant l'heure, visionnaires, rock'n'roll, dans le beau sens du terme, même s'il paraît-il qu'il ne faut plus employer ce mot-là aujourd'hui. En tout cas, moi, je l'emploie. Et qui s'est toujours battue pour aller au bout de ses rêves. C'est un exemple pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Plus il y aura de gens nouveaux qui ne la connaissaient pas, la jeune génération peut-être, plus je serai heureuse. Mon plus gros souhait, c'est que le film rencontre un maximum de public parce qu'au-delà du fait que je pense que tout cinéaste attend ça, il est important que les femmes découvrent Florence Artaud parce que je pense que c'est un vrai modèle. Elle s'est battue sans aucune animosité pour trouver sa place dans un milieu d'hommes. Elle ne s'est pas contentée d'aller être la première des femmes. Elle voulait être la première tout court. Elle a démontré que sur la mer, les muscles n'étaient pas à tout, qu'il fallait avoir un sens, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Une sensibilité, une finesse. Elle avait un vrai talent avec le vent, avec les éléments. Elle était très à l'écoute, très sensible de tout cet univers qui l'entourait en mer. Et tous les grands marins que j'ai pu rencontrer et qui ont navigué avec elle disent que c'était un marin extraordinaire, en particulier pour ça, parce qu'elle avait un sens des éléments tout à fait extraordinaire qui lui permettait de battre les hommes qui étaient pourtant plus forts qu'eux, comme on peut le voir dans le film. On lui fait un bras de fer. Non, c'est sûr, le bras de fer, elle le perd, mais tant elle a gagné. C'est l'ouverture. Je pense que plus que jamais on se doit d'être... C'est notre ensemble, c'est notre identité collective et en même temps notre singularité. C'est ce mélange de toutes ces singularités qui finalement ne doivent faire qu'un pour aller dans le sens de la... C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501